Et puis le triomphe des handballeurs français hier soir, sacré champion d'Europe pour la quatrième fois de leur histoire. La victoire en prolongation face au Danemark 33-31, finale pourtant mal embarquée, mais les coéquipiers de Nikola Karabatic ont fini par s'imposer sur le fil Martin Lange. Médaille d'or autour du coup, trophée brandi en l'air, les Bleus ont fêté la victoire avec leurs supporters hier soir. A l'issue d'un nouveau match fou gagné en prolongation face aux champions du monde danois, il y avait du soulagement la fin de 10 ans de disette européenne, mais surtout l'envie d'y retourner, Elohim prendi la révélation tricolore du tournoi. J'espère que ce sera le premier d'une longue lignée, on a un groupe, 90% des mecs, et on a encore au moins 10-12 ans à faire, donc il y a encore beaucoup beaucoup de titres à aller chercher, et on va essayer de faire oublier les anciens. Les anciens c'est bien sûr Nikola Karabatic, bientôt 40 ans, et qui s'est offert un 11ème titre avec les Bleus colossal. Le doyen veut bien sûr savourer, mais il garde dans un coin de sa tête le dernier grand objectif de sa carrière. On sera chez nous à Paris cet été pour les Jeux Olympiques, et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là, on ne pourrait pas rêver mieux. Les Jeux dont les Bleus sont tenant du titre, ils seront évidemment favoris à la maison, mais attention, aucune équipe n'a jamais réussi le doublé Euro-J.O. la même année, un défi à la taille de ces géants. Martin Langeais, notez que la Suède a pris la 3ème place devant l'Allemagne. Merci.